Où ils peuvent découvrir les derniers romans. Voilà, une grande bibliothèque avec beaucoup d'oeuvres mises en ligne. Là, regarde, la prise de main est bonne, tu arrives même à mettre les deux mains dedans. Donc là, ce que tu peux faire, c'est que tu pousses sur ton pied avec la pointe du pied, pas avec l'intérieur du pied, c'est pour ça que tu ne tiens pas. Tu mets bien la pointe du pied et tu vas mettre ton pied gauche là. Et là, tu vas voir, les mains vont se libérer vers le haut. T'essayes ça ? Imaginons qu'on ait tous une tablette par groupe. Quand il est monté, il redescend, il regarde et avec les deux autres qui étaient derrière, on regarde et on dit « Ah, t'as vu là ? T'as eu un petit peu de mal ? » Même s'il y est arrivé, des fois on y arrive quand même. T'as eu un petit peu de mal mais t'aurais réussi beaucoup plus facilement si t'avais monté tes deux pieds ou mis à gauche. Donc on regarde ce que ça donne. Par exemple, en français, ce qui répondrait bien à notre programme en seconde notamment, c'est le travail sur les médias qui rentrent dans un des trois objets d'études de seconde sur la fabrication et la mise en scène d'un journal télévisé. Donc pourquoi pas mener les élèves à agir en créant leur journal télévisé ou travailler sur des scénarios pour créer un petit court-métrage, donc faire travailler sur l'histoire. Alors l'intérêt pour nous des tablettes, c'est tout simplement de pouvoir d'une part avoir les gammes de fabrication que l'on va remplir en temps réel et annotées. Ça va être aussi de prendre des photos, soit des éléments en cours de réalisation, de manière à compléter toute gamme de fabrication faite, de manière à ce qu'elle soit le plus exploitable possible par les différents élèves qui vont intervenir dessus. Ça peut être aussi de prendre des vidéos sur différents process qui vont mettre un certain temps et qui sont assez intéressants au niveau vidéo, tout simplement parce qu'on va pouvoir suivre la réalisation, le cheminement de la résine et les différents éléments à l'intérieur du drapage qu'on va faire. Et l'intérêt pour nous d'avoir des tablettes, ce serait justement de passer sur des fiches que l'on validerait au fur et à mesure de l'avancement de la programmation de la machine et pour finir sur une auto-évaluation. En fin de processus, grâce à la tablette, l'élève pourra savoir où il a pêché par rapport à ses pratiques. C'est une heure par semaine où on doit faire de la communication orale avec nos élèves. À l'heure actuelle, nous n'avons que des casques audio, donc on travaille l'audio, mais on ne travaille pas le visuel, d'où l'utilité de cette tablette. Dans le cadre d'un projet TransEurope, il est intéressant de présenter un support numérique pour la restitution des voyages que l'on peut faire. L'avantage d'une tablette numérique serait de pouvoir l'utiliser en salle, d'exploiter ces séquences en salle pour une restitution à la classe entière. Ici, on travaille avec des groupes d'élèves. Les rotations et les pannes sur les véhicules ne permettent pas de faire passer tous les élèves. Donc, chaque groupe d'élèves aurait l'ensemble de la documentation numérique à la place d'une seule documentation papier. Donc, la tablette, on la positionnera ici avec un support. Le support, donc, je suppose, ventouse ou autre, permettra ensuite à l'élève, en toute sécurité, de pouvoir manipuler l'utiliser de la documentation. Donc, notamment un élève qui est en train, par exemple, dans un endroit assez confiné, notamment pour filmer ce qu'il est en train de réaliser. Pour, par la suite, ensuite faire une synthèse, en fait, vidéo de son activité. Notamment dans les endroits comme ceci, par exemple, s'il a envie de me montrer quelque chose, etc. Il pourrait très bien prendre une tablette numérique, enregistrer sa séance vidéo et ensuite, on pourrait la décrypter ensemble. Donc, avec, par exemple, ici, tout simplement, pour qu'on puisse regarder un petit peu ce qu'il a fait, etc. Donc, ça, c'est un premier point, donc action dynamique. Ou bien, carrément, enregistrer une phase, par exemple, un démontage ou un remontage. Et ensuite, qui me présentera, donc, pour faire une synthèse, donc, à moi et aussi aux autres de la classe. Effectivement, s'entendre, entendre sa voix à partir du moment où c'est enregistré, par exemple, avec un téléphone portable. C'est un outil que tous les jeunes ont dans la poche. Ça a fait apparaître plein de choses, les qualités, les défauts. C'est un véhicule aussi. Je peux transmettre ça sur Internet à mes amis, à un autre groupe d'auditeurs. Ça me permet d'envisager aussi la lecture radiophonique. Je peux aussi utiliser la webcam pour lire et transmettre un moment de lecture par l'image. Donc, tous ces outils-là sont pratiqués par les élèves au quotidien, mais peuvent devenir des véhicules artistiques aussi. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est quand la littérature peut rentrer dans le téléphone portable.